Vérifier l'huile à moteur de votre véhicule est beaucoup plus simple que cela puisse en avoir l'air. Mais avant de commencer, assurez-vous que votre véhicule est stationné sur un terrain plat et que le moteur est éteint depuis au moins deux heures. Ouvrez d'abord le capot et trouvez la jauge d'huile. Elle ressemble à ceci. Retirez la jauge et essuyez-la avec une serviette en papier. Vous obtiendrez ainsi une lecture plus précise. Maintenant, remettez la jauge dans son tube, puis ressortez-la pour connaître le niveau d'huile. Ici, vous pouvez voir si l'huile se situe entre les marques « plein » ou « ajouté de l'huile ». Si elle est inférieure à la marque « ajouté de l'huile », vous devez ajouter de l'huile à moteur dans le véhicule. Mais assurez-vous de ne pas dépasser la marque « plein », car cela pourrait être mauvais pour le moteur. Vous voulez vérifier la durée de vie de votre huile? Vous pouvez accéder à l'indicateur de vidange d'huile sur le centralisateur informatique de bord à partir de la commande au volant. Vous y verrez une estimation de la durée de vie restante de l'huile, ce qui vous aidera à maintenir votre moteur en bon état. Et si la durée de vie restante de l'huile est faible, le message indiquant de changer l'huile moteur bientôt s'affiche à l'écran. Pour des recommandations spécifiques à votre véhicule, y compris le type d'huile à utiliser, consultez le guide du propriétaire. Si votre véhicule est doté de l'équipement approprié, vous pouvez également vérifier la durée de vie de votre huile sur l'application mobile MyChevrolet. Vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône d'état du véhicule située sur l'écran d'accueil. Personne ne connaît mieux votre Chevrolet que les experts du service certifié Chevrolet. Parce qu'une petite touche d'attention peut faire toute la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !